Le premier ministre François Legault et son équipe ont annoncé cette semaine une série de nouvelles mesures pour pallier au nombre de cas de COVID-19 qui augmentent de façon phénoménale depuis les derniers jours. Et tout ça serait vraisemblablement lié à l'émergence du variant Omicron. En milieu scolaire, on apprenait donc que les élèves du secondaire retourneront en présentiel à l'école le 10 janvier prochain. Et pour les élèves du primaire, on maintient le calendrier tel quel pour le moment. Le premier ministre a cependant dit que bien que ces mesures lui semblent suffisantes cette semaine, rien n'empêche que la semaine prochaine ou la semaine suivante, les choses pourraient changer. J'ai donc demandé à certains parents comment ils réagissent à cette possibilité. Oui, je suis travailleur autonome, il y a moyen de s'arranger, mais ce n'est pas l'idéal. J'aimerais mieux... j'ai des dates de prévue pour retourner travailler. On va vivre avec. Mon travail, malheureusement, va retarder parce que j'étais supposée de recommencer à travailler après les fêtes. Mais là, ça va tout le temps retarder. On ne sait jamais sur quel pied danser. En ce moment, ma copine est à l'école. Moi, je tournerais de travail pour l'hiver. Je travaille saisonnier. Présentement, ça ne changerait pas grand-chose. C'est mieux d'attendre un petit peu que de recommencer trop vite aussi. Ça dépend comment ça va se développer. Alors, les parents se préparent actuellement à l'éventualité de garder les enfants un peu plus longtemps au retour du congé des fêtes et d'assurer finalement l'enseignement virtuel avec les enfants. Et au Centre de service scolaire des Laurentides, on nous assure qu'on se prépare également. Au niveau secondaire, par mesure préventive, avant la période des fêtes, tous les équipements seront distribués. Les élèves du secondaire vont partir avec leur matériel. On ne sait jamais, la possibilité est un peu plus grande de basculer à distance pour les élèves du secondaire. Il n'y aura pas de prêt d'équipement avant les fêtes pour le primaire, mais on sera prêt au retour. Puis on a tous les équipements nécessaires pour basculer à distance. On a des masques à... Bon, on sait que le port du masque revient. On a des masques en grande quantité. On a des autotests en grande quantité également. Nos équipements informatiques sont prêts, advenant le cas que ça soit nécessaire. On sera au rendez-vous. Certains parents m'ont également affirmé avoir choisi de garder les enfants à la maison pour les quelques derniers jours d'école qui resteront au retour de la fin de semaine. Et ce, afin de minimiser évidemment les risques d'infection à quelques jours de Noël. Parmi les autres mesures annoncées par le gouvernement Legault, notons une réduction de 50 % de la capacité dans tous les commerces de la province. Les rassemblements pour le temps des fêtes passent de 20 à 10 personnes. Et on passe à un intervalle de trois mois entre la deuxième et la troisième dose du vaccin.